Musique On est au Konigsbourg, au château de Konigsbourg, pour la deuxième édition du trophée Jean-Marc Quigny. Je suis avec Olivier Nasti, président du concours pour la deuxième année consécutive. Qu'est-ce que ça te fait Olivier d'être ici pour la seconde édition et pour ton ami Jean-Marc ? Voilà, pour Jean-Marc, je suis bien heureux de le faire pour lui parce qu'on avait cette amitié et surtout cette complicité dans le métier. Puisqu'on avançait ensemble, on s'est connu jeune. On a fait d'ailleurs un concours, lui il a été élu meilleur jeune cuisinier il y a bien longtemps. Et puis moi j'ai été élu deux années après lui. C'est ça qui nous a fait nous rapprocher, déjà l'amitié de l'Alsace. Parce que le mot l'Alsace recuisinée, c'est quand même Jean-Marc qui l'a imaginé il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui c'est complètement d'actualité, complètement créatif. Et puis voilà, pour Mariella, pour les équipes du restaurant, pour aussi la jeunesse. Plein d'équipes, plein de jeunes candidats, apprentis de CFA, de lycées, hôteliers qui sont là. Ils ont fait la cuisine, ils font le service, ils s'occupent du vin, ils présentent des amuse-bouches en Alsacien. Quand même c'est super complet. Et on se trouve en extérieur, pas si simple. Avoir un jury aussi, il y a plein de confrères, des grands noms de la cuisine, des gens extrêmement qualifiés. Autant autour de la table qu'on entend rire derrière nous, autant en cuisine. Dans ce concours, il y a plein de métiers. Il y a le métier de la sommellerie, le métier des arts de la table, le métier de fleuriste, le métier de cuisinier. Et puis il faut aussi parler alsacien. Et pour la deuxième année, tu es le président du jury et tu as participé à l'élaboration du sujet. Est-ce que tu peux nous en parler de la truite et cette fameuse cuisson ? Le thème, c'était naturellement, on est en Alsace, alsace recuisinée. On va rester sur le terroir, mais quelque part, il faut recuisiner ce terroir. Le mot tradition, moi, me plaît beaucoup. Pour moi, ce mot tradition veut dire innovation, veut dire créativité. Et donc quand Jean-Marc imaginait cette Alsace recuisinée, c'est-à-dire qu'il faut reprendre l'Alsace et il faut la ramener au goût du jour. Il faut la ramener créative et pas redondante et pas traditionnelle dans le mauvais sens. Donc le thème, la choucroute, forcément, le Riesling autour du vin. Et puis la fois dernière, on avait de la viande. Ce coup-ci, on a pris du poisson. Et moi, depuis bien longtemps, je cuisine un poisson à la cire. Une technique un peu compliquée parce qu'il vous faut aller face au client, couler la cire chaude sur le poisson froid, faire une cuisson devant le client, ramener le plat en cuisine. Enfin, voilà, il y a plein de petites subtilités. Et puis surtout, une technique qui est assez difficile à maîtriser, donc un petit peu de difficulté. Jean-Marc, sur cette table, il avait les tapas alsaciens. Et là, en fait, le premier sujet, c'est assez nouveau cette année pour cette deuxième édition, c'est qu'il doit proposer un amuse-bouche qu'il présente bien sûr en Alsacien. C'est ça, l'idée de l'amuse-bouche, cette créativité sera servie pour faire l'hommage à ce travail que ces jeunes, ou ce travail et cette recherche qu'ils ont fait sur l'Alsace. Si Jean-Marc nous regarde, qu'est-ce qu'il en penserait de cette journée ? Je pense qu'il peut être fier de sa femme, qui défend les couleurs de la maison, qui reste toujours active, qui est pour nous tous plutôt bluffante par son dynamisme, par sa volonté de continuer à exister aussi dans une profession qui est difficile à gérer. Et puis, il doit être fier parce qu'il voit tous ses copains autour de lui et autour de la table. Il y a plein de grands chefs, plein de personnalités de notre profession. Ils sont là pour aussi penser à lui aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...